Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin et dans cette vidéo nous allons parler de Makua. En effet il subit un up au prochain patch et même si à mon avis il est moins puissant et moins élevé que le up de Atlas, ça reste quand même un up important et il faut en parler. Alors le changement c'est sur Léviathan, vous l'avez vu c'est rework maintenant ça va augmenter votre capacité à monter votre ulti de 15% et votre maximum pv de 500 et quand vous allez utiliser l'arrache des anciens, quand vous allez l'activer, vous allez récupérer forcément votre grab et votre dash. Donc en gros vous pouvez tout simplement appuyer sur ulti pour avoir la possibilité de dash et de placer un grab et vous pouvez donc vous pouvez très bien dash grab ulti dash grab et forcément c'est très très fort. Pourquoi c'est très très fort ? Parce que en fait vous allez avoir deux tentatives. Une fois que vous avez réussi à placer quelqu'un au corps à corps de vous, en général c'est assez fort. Puisque pourquoi ? Puisque tout simplement quand vous avez quelqu'un au corps à corps et qu'il ne peut pas s'enfuir, votre ulti fait toujours le kill. Elle fait très souvent le kill dans un personnage fragile. Donc le fait de pouvoir dash, tenter un grab, ramener la personne et la ulti, et si l'adversaire c'est une cassie qui a le roulade ou une yann qui a dash, vous pouvez redacher, retaper dessus. Si elle redache une nouvelle fois, si c'est une cassie par exemple qui a le reset de la roulade, vous allez pouvoir la grab. Ou imaginons que vous tombez contre le nouveau Shaleen, qui a le reset du retrait toutes les 15 secondes, donc beaucoup plus souvent maintenant. Vous dashez, vous mettez un grab sur un Shaleen, vous lui mettez un shot, il utilise le retrait, vous lui remettez un shot, enfin lui mettez un grab, un shot, grâce à l'ulti, et vous le finissez. Voilà. Donc en gros, pas mal de possibilités. Alors il n'augmente pas les dégâts de Makoa, ça reste un personnage qui fait assez peu de burst. Il fait du 550 par shot, donc ça prend du temps pour tuer quelqu'un tout seul, mais il devient reproblématique avec son ulti. Il a longtemps été broken Makoa grâce à son ulti Leviathan. Maintenant, il revient, son ulti revient comme quelque chose d'extrêmement puissant. Après, l'énorme défaut de Makoa actuel, c'est qu'il y a beaucoup de personnages hitscan qui sont joués, donc des Bucks, des Androxus, des Victor, des Vivian, qui sont des personnages qui détruisent littéralement, mais vraiment détruisent littéralement Makoa. Donc c'est toujours le problème. Est-ce qu'il va devenir broken ? Je ne pense pas, parce que ça reste toujours un personnage qui voit ses PV fondre comme neige au soleil à cause du fait qu'il ait une grosse hitbox au niveau de sa tête. Il a un peu le même défaut que Pip. Pip, vous me voyez le jouer, voilà, mais il a un défaut Pip. Il faut toujours prendre en compte. En fait, c'est comme si le personnage avait 500 PV de moins à peu près. Tellement il se fait burst rapidement qu'entre des personnages, il scanne. Alors, ce n'est pas le seul up. Vous n'êtes pas sans savoir que Makoa, ça se joue plutôt tir décollant à l'heure actuelle. Si on veut vraiment infliger du burst, qu'on veut vraiment être playmaker, si vous voulez le jouer off-tank, vous allez mieux le jouer tir décollant. Si vous voulez le jouer tank point, vous pouvez, mais bon, c'est moins fort Makoa de Bikoki qu'une Ina. Je ne l'expliquerai pas pourquoi, c'est assez odious. Par contre, les autres changements, c'est l'encre de drague qui voit son CD diminuer de 15 à 14, donc une seconde en moins. C'est l'un des sorts les plus playmakers du jeu. À une époque, il avait 13 secondes de CD l'année dernière, donc c'était quand même beaucoup moins. Ils descendent de la moitié, c'est plutôt cool. Ils ont ajouté un truc qui mécaniquement est intéressant, ils augmentent les dégâts de son arme selon la distance. Donc en gros, vous aviez une certaine distance où vous faisiez 550 et ensuite ça diminuait. Cette distance a été augmentée, donc ça augmente légèrement les dégâts potentiels à mi-longue distance de Makoa. Et vous avez une autre modification qui est intéressante, c'est que le shield, quand vous le déployez, vous ne pouvez plus cliquer deux fois sur le shield sans faire exprès et le déployer et le cancel instantané. Maintenant, il y a un délai quand vous appuyez sur votre shield qui fait que vous ne pouvez pas, si vous appuyez malencontreusement deux fois sur votre shield parce que vous êtes là, « Putain, il me faut mon shield », ça ne le cancellera plus. Donc ça, c'est plutôt un point positif pour ceux qui avaient tendance à parfois cancel votre propre shield sans le faire exprès. Et enfin, les deux dernières modifications, c'est la carte du deck qui permet de récupérer le grab plus rapidement. Avant, c'était un facteur 0,5 multiplié par le nombre de points que vous mettiez dedans. Donc c'était 1,5 x 1 x 2 x 3 x 5. Donc on pouvait gagner 2,5 secondes au mieux sur le grab qui avait un CD de 15. Donc on pouvait descendre à 12,5 secondes. Maintenant, c'est un facteur 0,6. Donc ça va être 0,6 x 5, 3 secondes. Donc 14 x 3, 11 secondes de CD sur le grab. C'est beaucoup plus court. C'est beaucoup plus court qu'avant. Donc on gagne 1,5 seconde sur le cumul des deux. C'est pas dégueulasse. Et donc on aura le grab beaucoup plus souvent. Donc le grab plus souvent, la légendaire Léviathan. Voilà. Est-ce qu'on peut toujours jouer tir décollant ? Vous pouvez jouer toujours tir décollant. Vous gagnez quand même 2,5 secondes de CD sur votre grab. Donc 1,5 seconde, pardon. Donc vous pouvez jouer ça et tenter et voir ce que ça donne. Donc voilà ce que je pensais de ce up. Maintenant, on va le jouer et on va tester ça. Et je vous dirai à la fin ce que j'en pense. Allez, on est parti pour le gameplay de Makoa. On est face à une compo avec un Torvald et un Unio. On a également un gros Kfk à priori. Il n'a pas sélectionné d'objet. Ok, d'accord, on en est là. Il a raté son heal, le pip sur moi. Mais ça va, on a tenu. On compliquait forcément avec le bot. C'est une autre équipe. Est-ce que le gros K est de retour ? Toujours pas. Ok. Ah, le gros K est de retour. Il se planque le Nando du son heal, donc il faut le taper. Mais bon, ça devrait être un peu plus facile. Peut-il peut-être ? Peut-il peut-être ? Toujours pas. Non, il a vraiment peur d'un Torvald avec un pip. On va réussir à la barre, je vois, c'est bien joué. Unio aussi. Oh, pour rien, dommage. Ça devrait être un petit peu plus facile maintenant qu'on a le gros K dans l'équipe. Il joue vachement deep. Il joue très avancé. On a perdu le pip, donc on n'a plus de heal. Il peut me heal ? Merci. C'est bon, on le tue avant qu'il retouche. Il n'y aura pas de retouches possibles pour les adversaires, donc c'est bon. Ok, bon, on a cotérisé deux. C'est pas mal. On a cotérisé deux, il va partir sur Résilience, ses amis. Serveur N1, exactement, c'est ça. On est sur les serveurs N1, c'est pour ça qu'on a tous un ping de Beau Diable. Bon, on peut quand même la gagner. Maintenant que le gros K est de retour, c'est quand même beaucoup plus facile. On est sur du double heal, pourquoi pas. Ça peut passer. Il tente un gros totem. Moi, je vais attaquer la backline. Le problème, c'est le gros qui l'a pas son ulti. Je vais qu'il l'utilise vite pour que je puisse ulti, moi aussi. Bien. Ah merde, je vais pas pouvoir, j'ai pas de dash. Oh merde, j'avais pas pris en compte ça. Dommage. La Résilience. Résilience va nous permettre d'être moins... I can't use Q, what the fuck. Je ne sais pas, mon grand. J'espère juste que l'Atlas va utiliser le tir au bon moment. Il faut le tuer. Non, il fallait pas le faire revenir. Pire sang d'Atlas ever. Bon, il est mort. Bien joué. Non, je vais prendre un passeur. Je l'avais eu du coin de l'œil. Je n'étais pas du tout en train de regarder ça, mais je l'ai vu, les potes. Dash. Grab. Kill. Qu'est-ce que c'est bon de retrouver un petit Makoa, des familles. Même si je ne pense pas qu'ils soient broken. Oh les pauvres, oh les pauvres, oh les pauvres. Avec leur Torval tout pourri, ça dégage. C'est bon, je vais pouvoir m'en sortir. Petit poulet, salut. Oh. Ils ont quand même beaucoup de choses. On doit prendre Résilience, on doit prendre Bulldozer, on doit prendre Torval. On doit prendre Bulldozer. Broyeur. On doit tout prendre dans cette game. C'est une game compliquée, mes amis. Mais on va peut-être la torcher 4-0. Et regardez les gars ce qu'il faut acheter. Il faut acheter Bulldozer pour le dragon d'Imani. Il faut acheter Bulldozer pour tuer Luna. Il faut acheter Broyeur pour péter le shield de Nando et de Torval. Il faut acheter Cauteriser pour Imani. Même Torval, il peut healer un petit peu, mais je n'ai pas l'impression qu'il ait le deck. Non, il est basé sur Neutralizer. Et l'ulti, on l'a failli le remonter. Vous voyez, on est à 92%. L'ulti, on peut l'avoir deux fois par manche. Je pense qu'un bon joueur, dans une manche qui est plus longue que celle-ci, on peut avoir l'ulti deux fois et demi. Bon, par contre, tu casses les couilles. Vous cassez les couilles avec votre VGS. Ne faites pas ça. Il y a des gens qui trouvent ça fatigant pour leur... Enfin, vous les fatiguer, vous les épuisez mentalement à utiliser VGS en permanence. Ça va vraiment une très mauvaise idée. Bon, on peut y avoir un à gagner. T'as utilisé ton... T'as légèreté, je crois. Ah non, il l'a. Il l'a. Ah mais t'as fini ta légèreté. Trop proche. Trop loin de la fuite. Là, on s'éloigne. Et c'est gagné ! Oui, vous, les potes ! Ah, vraiment pas mal. Vraiment pas mal, ça fait plaisir. On a réussi à temporiser. Leur lit était tellement difficile sans le groc. C'est mérité. Il n'y avait pas de bot en face, je crois, en plus. Pour une fois. Il n'y a pas de bot en face et on gagne. Wouah, incroyable ! 5-3-9. Bon, on s'en est sorti. Qu'est-ce que je pense de Makoa ? C'est pas mal. Et je vais essayer de vous en refaire une petite deuxième. Une petite deuxième game. Histoire d'essayer un petit peu plus ce personnage. Allez, à tout de suite. Et on est parti pour le gameplay de Makoa, les amis. Alors, Makoa, on va essayer de le jouer Léviathan encore. On n'a pas de temps de poing. Donc, on va faire avec. C'est la loi de la casu, bien sûr. Allez, on va jouer le même deck que tout à l'heure. Et on va jouer Cauterisé. C'est parti. On est dans une game à un élo un petit peu plus élevé. Parce qu'il y a Raven Trick, je crois, qui est un bon joueur. Il y a Abelivo, qui est un joueur à priori console ou je ne sais pas. Peut-être PC, que je ne connais pas non plus. Il y a Sassi Odino, TTV que j'ai déjà croisé, je crois, en enquête à une époque. La game a un assez bon level. Donc, il va falloir faire attention à son positionnement. Surtout qu'en face, eux, ils ont un tank point et un off tank. Et nous, on a juste un tank point. C'est moi. Donc, je suis un peu le punching ball. Mais on n'est pas autant le punching ball. En fait, si vous voulez, un tank point est un punching ball quand il n'y a personne d'autre qui va se mettre en front line pour encaisser les coups. Or, là, on a trois flanks. Donc, normalement, je ne devrais pas être autant un punching ball. Ou alors, si je suis un punching ball, ça risque d'être mauvais pour eux si je tiens quelques secondes. Parce que Moji, Buck et Koga vont détruire les adversaires. Ils sont tous partis par là. On va y aller. Ils sont tous dans la back line. Il faut les aider. Je prends chair. Il faut que je shield. Bien joué. Elle est morte. Bien joué. On a réussi à pas mal frica. C'est pas trop mal. 15%. Donc, il utilise son F et qu'il se barre par là. C'est la meilleure des solutions. Je pose sur soi très bon focus que je fais. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Ça, c'est pas un bon focus. Ah, il a déjà son ulti. Et la Cerise, elle a ulti trop tard. Elle a ulti avant. Elle avait ulti à peu près en même temps. Arrêtez de focus le Fernando, s'il vous plaît. On gagnera pas en focussant le Fernando. C'est en focussant le Dredge qui est dans le Dark, là. Allez, tuer ce Dredge, s'il vous plaît. Bon, bah, à force, ça marche. Il faut déjà chercher, Ravantic. Mais les gars, s'il vous plaît, faites un effort. Faites un effort, s'il vous plaît. Il faut y aller. Il faut y aller parce qu'ils ont une front lane trop solide. Si on perd notre temps sur la front lane, ça passera pas. C'est dommage. Si on ne tue pas Dredge, on ne gagnera pas. Là, il fallait aller chercher le Dredge. C'était obligatoire. On est carrément sur une mi-justice de rue, alors que je suis le seul personnage tank-il d'équipe. Allez, tenez les flanks. Tenez bon. Faites le table, faites-moi plaisir. Regardez le Dredge, comment il est gratuit. Il a tout compris, le mec. Merde, ma souris bloque. Bien joué. Bien joué. J'essaie de créer de l'espace pour mes coéquipiers. Voilà, ils l'ont tué. C'est bien. Bon, j'ai peut-être un peu grid, mais on fait avec. C'est bien, ça enchaîne bien. Non, je pense que ce n'était pas si mal. On crée de l'espace. C'est créer de l'espace pour vos flanks. Les flanks derrière, ils détruisent la game parce qu'il y a trop de flanks. Mais le problème, c'est que si les flanks tapent que les frontlaners, on a un problème. C'est-à-dire que Makoa, Fernando, ça peut tenir longtemps. Il est en train de push. T'es mort, mon gars. Ce que tu as fait, ça a servi à Kiodal. Contre des joueurs Master GM, ça ne sert strictement à rien de faire ça. Le backdoor. Moi, je vais économiser mon ult. Je préfère l'économiser pour la prochaine manche. Ah, j'hésite à ulti, là, mais... Oh, il a passé à travers le portail. Oh, on a bien fait de pas ulti. Dommage. On a bien fait de pas ulti. Je suis désolé, la game est vraiment difficile. Donc, je suis contre une mise justice de rue. Donc, j'ai décidé de pas ulti pour essayer de récupérer la manche. Je préfère, en fait, gagner que faire le spectacle. C'est sûr que Makoa, il a claqué déjà deux ultis dans la game. Donc, il a fait le spectacle, etc. Mais moi, mon but, ce n'est pas de faire le spectacle. Le but, c'est de montrer que Makoa, il a un ulti qui est fort. Mais un ulti qui est fort qui s'utilise en début de manche. Il ne faut pas montrer le mauvais exemple. On déteste les gens qui utilisent les ultis en fin de manche. Mais donc, moi, j'économise mon ulti. Et voilà, même si c'est moins spectaculaire, etc., etc. Que d'avoir balancé deux ultis en deux manches. On peut largement monter deux ultis en deux manches avec Makoa. Quand on est dans une game qui se passe bien, on peut largement se permettre de le faire. Merde. Je ne comprends pas où sont mes... Vous vous rendez compte qu'il y a deux tanks dans l'équipe ? Et je ne comprends pas pourquoi, en fait, je n'ai pas les flanks sur le Koga, je n'ai pas les flanks sur la CIE, je n'ai pas le flank sur la Mii, en fait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, allez, on a tué leur île. Ils n'ont plus de heal, les potes. Vous me défoncez, Sarah. Allez. C'est sacrifié pour tuer leur île. Souvent, ce qu'il faut comprendre dans ce jeu, c'est que vous avez des cibles qui vont débloquer toute la situation. Et en fait, je l'ai souvent dit, mais la personne qui fait ce kill, qui débloque la situation... Troisième ultima, quoi. T'as ton F, là. Barre-toi, tout simplement. Rends-toi pas la tête. Mais la personne qui débloque la situation, c'est généralement la personne qui kill, même si elle meurt derrière. C'est pas grave. Le fait d'avoir cette sacrifiée pour avoir tué la Siris, c'est ce qu'a fait qu'on a récupéré le fight. Et derrière, on se met bien, quoi. Là, j'essaie juste de mettre des shots pour remonter mon ulti. Ah, j'arrive pas à taper, my bad. On va se taper quand on se rappelle qu'on se tape un personnage qui a un shot de délai et on a 115 de ping. C'est pas si simple que ça, oui. C'est deux chiffres pour la moji. Hop, bien joué. Allez, faut le tuer. Bien joué, ça. Trouble au. Faut que je shield. J'ai pas de bol parce que j'ai shield au moment où elle ulti, mais elle a ulti dans mon shield, donc ça a fait la différence. Oh non, progression réussie ! Putain de merde, progression réussie. Contre cette compo de l'enfer, là. Je sais pas quoi prendre. Bouclier de choc, c'est pas un mauvais choix. Parce que... Deredge a des dégâts de zone, Siris a des dégâts de zone, Fernando a des dégâts de zone, Mako a quand il utilise la dégâts de zone. Très clairement, la game est compliquée. De toute façon, c'est logique que la game soit compliquée. Mako n'est pas un tank point et on tombe contre deux tanks. Donc forcément, si j'en tue un, il y a l'autre qui va venir. Donc il faut vraiment aller s'occuper de la Siris, tout ça. La mille. Le dredge. Le dredge, là. Bien joué. Là, la Siris qui me tient bien, merci. Oh là là, c'est gagné. C'était que le début qui était difficile. Faut shield pour eux. Ah, j'ai pas réussi à shield pour le... Buck. Et non. C'est... C'est gagné ! Et boum ! Putain ! Qu'est-ce que je pense de Makoa ? Il a vraiment un ulti qui est très 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 fort maintenant. Est-ce qu'il est viable ? Bah pas en tant que point. Donc c'est difficile de voir. C'est difficile de voir. Il va falloir faire des rank-heads, les potes. Il va falloir faire des rank-heads, voir ce que ça donne. On a fait du 6, 8, 12. On a pas mal souffert. 46 000 de dégâts. Le Makoa en face, ça fait 63 8, 19. Je pense que... Je pense que... Je pense que le... Je pense que Makoa est pas broken, très clairement. Je pense que Atlas est plus fort. Je pense que Atlas est plus fort. Voilà. En tout cas, merci à la Siris qui m'a beaucoup heal. C'était cool. C'était pas facile. On s'est peut-être commis des fois peut-être un peu trop deep parce que j'avais peur que si on ne tue pas Dredge, on ne tue pas Siris et on ne tue pas Miv, on ne gagnera pas le fight. Mais en tout cas, quel plaisir. Quel plaisir de jouer Makoa contre une Miv justice de rue. Et une compo avec un Dredge. C'était vraiment que du plaisir. Merci. J'espère que ça vous a plu. Que ça vous a motivé peut-être à jouer Makoa. Je pense qu'il est relativement fort. Mais je pense qu'Atlas passe devant largement. Et est-ce qu'Atlas passe devant Kan ? Faut voir. Kan déluge de balle, c'est pas si dégueu. Mais je pense qu'Atlas est plus polyvalent que Kan. Donc je dirais que ça va être H-Atlas, mes deux off-tanks préférés de la prochaine saison. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et vous, quels seront vos deux off-tanks préférés. Est-ce que vous allez continuer de jouer Kan stun ? Est-ce que vous allez jouer Kan déluge de balle ? Est-ce que vous allez jouer le nouveau Makoa ? Est-ce que j'allais jouer Atlas ? Ou est-ce que vous allez rester sur la petite hache des familles ? Des bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des pouces vers le haut. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de Paladin. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada